La définition de l'inflation En résumé, c'est une perte de pouvoir d'achat qui se traduit par une augmentation générale des prix. Situation de forte demande, laquelle est alimentée par les biens et les services, ce qui donne du travail et qui assèche plus ou moins le chômage. Comme on demande de plus en plus de travailleurs, les salaires augmentent et cette confiance amène à la consommation. Elle peut aussi être générée par d'autres situations, pas vraiment toujours heureuses. Par exemple, lorsqu'un pays est endetté en devise étrangère et que sa population n'a plus confiance dans le système, il va s'en suivre une dévaluation de la monnaie, ce qui dope l'endettement en monnaie étrangère. Il y a encore d'autres événements amenant l'inflation. Mon objectif ici n'est pas de faire un cours magistral sur la question. D'ailleurs, si vous souhaitez vous documenter, il y a plein d'articles à ce sujet sur Internet. Quelle est notre situation ? L'inflation actuelle en 2020 est inférieure à 0%. J'aimerais revenir sur l'historique de l'inflation en Suisse. En 1973, l'inflation a grimpé à plus de 12%. C'était le premier choc pétrolier issu de la guerre du Kippour. Puis en 1979, le deuxième choc pétrolier issu de l'initiative de la Réatale-Roménie, lequel a imposé le régime islamique. Cet événement a fait grimper l'inflation aux alentours de 8%. Entre 1979 et 1980, c'était la guerre Iran-Irak, perpétrée par Saddam Hussein et l'Ayatollah Roménie. Cet incident a contribué à la montée du prix du pétrole et donc de l'inflation. Cette guerre a duré plus ou moins 8 ans. En 1990, ce fut la guerre du Golfe. Peut-être vous en rappelez-vous. L'Irak envahit le Koweït et l'ONU n'est pas d'accord. En 1991, les USA attaquent la fameuse guerre, la tempête du désert. Et l'inflation remonte à 6, voire 7%. Puis en 2008, la dernière, la crise des subprimes. Et c'est de nouveau l'inflation. Pétrole en cause à nouveau. En un seul mois de juillet, par exemple, l'inflation est montée à 3%. Est-ce qu'un retournement est possible ? Actuellement, en 2020, nous sommes en plein cœur d'une crise phénoménale. Le coronavirus a forcé les États à déployer un arsenal de mesures, dont le confinement de leur population. La majeure partie des entreprises mondiales ont fermé. Plus rien n'est produit, plus rien ne bouge. L'activité a chuté de 80% et du jour au lendemain. Afin d'éviter le chaos, les États sont financés par les banques centrales. Elles n'ont jamais autant émis de liquidités. Ceci pour permettre au système économique de ne pas sombrer. Les indices boursiers mondiaux ont perdu en quelques heures plus de 40% de leur valeur. Et beaucoup d'argent a été distribué. Et un jour, il faudra bien rembourser. Une dette se paie. Alors, est-ce que nous aurons la capacité de la rembourser ? Au vu des dissensions entre les USA et la Chine, de l'Europe des riches du Nord et des pauvres du Sud, l'entente est compromise. Des conflits me font craindre le pire. Venons-en aux déficits budgétaires. Une inflation peut être générée par des déficits budgétaires, car une dette s'efface aussi par l'inflation et les impôts. L'Amérique est le pays le plus endetté du monde. 23 000 milliards d'US dollars. Vous me direz, ils n'ont rien à craindre, puisque cette dette est libellée en US dollars et la planche à billets va continuer de tourner pour eux. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les pays endettés en US dollars, qui font face à de grosses incertitudes, peuvent voir leur dette exploser en cas de problème. Par exemple, si la monnaie se dévalue de moitié, alors la dette va tout simplement doubler. À l'heure actuelle, les déficits budgétaires ont explosé. En Europe, par exemple, la dette des pays du Sud, y compris la France, est supérieure au PIB. Et cela fait craindre le pire, puisque ces pays ont des ratings défavorables et doivent payer plus d'intérêts que les pays européens du Nord. Vous entendez les pays riches. Quelle est l'inflation dans nos régions, dans nos pays ici en Occident, et pourquoi je crois en une éventuelle inflation ? Chez nous, il y a de gros programmes de soutien à l'économie, somme toute comme dans le monde entier. Une quantité astronomique d'argent est venue en soutien des entreprises, des États et des ménages. Mais la question, c'est, est-ce que les gens, aujourd'hui, en mai 2020, ressentent la crise ? Moi, je ne dirais pas encore. Les gens ont de l'argent et peuvent encore consommer. La problématique, c'est que l'offre émane des entreprises. Le tout, c'est de savoir si elles peuvent suivre la cadence de la demande. Durant cette crise, les baisses d'activité ont été monstrueuses. Au plus haut de la crise, les capacités productives ont chuté de 80%. Tout était à l'arrêt. Les entreprises fermées, les commerces fermés, les avions cloués au sol, des navires à quai. Plus rien ne s'en était produit et plus rien ne circulait. Aujourd'hui, est-ce que les ménages peuvent consommer ? Moi, je dirais oui. Oui, bien sûr, car ils ont l'argent et les stocks actuels nous permettent encore de consommer. Mais qu'est-ce qui va se passer si l'activité économique ne se reprend pas, si cette reprise ne s'amorce pas ? Le confinement nous a contraints à ne pas consommer ou plus consommer durant plus de deux mois. Et à l'heure actuelle, nous retenons encore cette consommation, ceci pour cause de méfiance. Cela veut dire que nous avons mis de l'argent de côté et peut-être allons-nous le dépenser maintenant si la confiance revenait. Du côté de l'offre, nous constatons que les entreprises ne produisent plus comme avant la crise sanitaire. Certains sous-traitants ont déjà fait faillite et d'autres vont devoir fermer leurs portes. J'ai même entendu dire que certains fabricants de voitures ont dû repousser les livraisons de commandes en 2021 faute d'un manque de pièces qui étaient fabriquées par des sous-traitants qui ont disparu. Supposons que les ménages se remettent à consommer comme avant et que les entreprises n'arrivent pas à suivre. Que va-t-il se passer lorsque la demande est supérieure à l'offre ? Eh bien, les prix augmentent. En résumé, la situation actuelle est la suivante. Les banques centrales inondent le marché. Nos États sont surendettés. Les taux d'intérêt sont au plus bas. L'offre risque de ne pas répondre à la demande. Et de plus, l'État contrôle tout. Voyez les mesures de fermeture des écoles, des entreprises, des commerces, du confinement et du déconfinement. Tout est contrôlé par l'État. Et il domine tout en ayant mis sous perfusion les États, les entreprises, avec des programmes de prêts à taux zéro, etc. Même certaines entreprises, elles vont devenir bientôt des entreprises d'État. Ils font ce qu'ils veulent. Ils mettent des taxes ou ils pourront mettre des taxes. Ils pourront augmenter les impôts et bien d'autres mesures encore car toute cette dette, elle devra être remboursée par nous tous et par les générations futures. En conclusion, est-ce que notre économie mondiale va se reprendre ? Si oui, avec quel casse ? Comment ? Dans quel laps de temps ? Quelques questions qui peuvent perturber ? D'éminents connaisseurs prédisent qu'avec une croissance de 2% que nous aurons résorbé ce qui vient de se passer en 2026. Imaginez quelle longue traversée du désert. Et surtout, avec quelles conséquences. À l'heure actuelle, nous ne savons pas vraiment, mais néanmoins gardons l'espoir. Dans cette traversée, je vous invite à prévoir et à agir. Si vous avez un capital ou alors que vous êtes en retraite et que vous utilisez vos économies pour faire face à vos besoins, revoyez immédiatement votre allocation et prévoyez d'en placer une partie à l'abri de l'inflation. Nous en venons enfin à la vidéo. Je vais vous présenter la situation d'un couple, une situation somme toute simple, mais réaliste. J'ai comparé une situation sans inflation et la même situation avec une inflation de 3%. Une dernière chose. Pour rappel, lorsqu'il y a inflation, les autres taux augmentent également. Par exemple, pour les comptes d'épargne, l'augmentation, c'est bien. Pour les placements obligataires existants, ce n'est pas bon. En ce qui concerne les actions, les entreprises peuvent adapter leur facture à l'inflation, ce qui a pour conséquence d'augmenter leur chiffre d'affaires et de tirer leur cours de bourse vers le haut. Et ce n'est pas bon si vous détenez des emprunts hypothécaires et pas bon aussi si vous avez des crédits. Dans mon calcul ou dans mes calculs, j'ai adapté les taux en conséquence. Passons maintenant à l'exemple. J'ai choisi un couple domicilial de Châtel, monsieur a 65 ans et madame a 62 ans. Bien, ici notre couple. Donc, monsieur est né en 1955, donc il a 65 ans, il prend sa retraite cette année et puis madame est née en 1958 et elle a 62 ans, il lui reste encore 2 ans à travailler. Donc, comme j'ai dit avant, ici nous allons prendre le calcul sans inflation, donc renchérissement, nous le laissons à 0%. Au niveau des revenus, donc monsieur, lui, gagne ici 120 000 francs par année. Donc, il va gagner 120 000 francs depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au mois de juin 2020 et ensuite, il touchera sa rente AVS et sa rente LPP. Et madame gagne 80 000 francs donc toute l'année 2020, 2021 et même 2022. Au niveau des rentes AVS, donc je pars du principe que ce couple a toujours cotisé au plus haut, donc il a droit aux rentes maximales. Et au niveau de la LPP, ici le deuxième pilier, eh bien monsieur aura une rente annuelle de 39 988 et madame aura une rente, ici, de 17 980. Nous passons maintenant aux dépenses. Les dépenses, alors là j'ai fait deux étapes. La première, donc je calcule 90 000 francs de dépense de 2020 jusqu'à 2022, donc 2022 étant l'entrée en retraite de madame, donc plus précisément 2023 puisque le dimanche est de décembre. Et puis, le deuxième, deuxième étape, c'est qu'on réduit ici les dépenses de 10 000 francs dès 2023 pour le couple. Donc là, le couple est en retraite. Donc là, il touche uniquement les revenus de l'AVS, de la LPP et les rendements de leurs capitaux. Bien. Maintenant, juste une précision au niveau des dépenses diverses. Quand je mets dépenses diverses, les 90 000 francs sont toutes les dépenses du couple, mais on ne prend pas en compte ni les impôts sur le revenu, ni les impôts sur la fortune, ni les intérêts hypothécaires, ni l'amortissement, ni le troisième pilier. Donc, toutes ces dépenses viennent se mettre en plus des 90 000 et des 80 000 francs. Passons maintenant au stade de la fortune. Eh bien, là, il y a un compte qui vaut 200 000 francs, donc au début de 2020, et le rendement moyen de ce compte est de 1,5%. Donc, il détient, donc, monsieur détient une assurance vie qui vient à échéance en 2020 pour un montant de 120 000 francs. C'est un troisième pilier et pour ça, il verse 6 000 francs de prime par année. Donc, j'apporte une précision, c'est que ces 120 000 francs vont être transférés à la banque pour amortir la dette hypothécaire. Donc, ils ont un bien immobilier qui vaut 800 000 francs, la valeur fiscale 500 000 et une valeur locative de 22 000 francs. Et ici, aujourd'hui, ils ont une hypothèque de 500 000 à un taux de 1,2%. Donc, dès l'année prochaine, lorsqu'il aura remboursé les 120 000 francs, la dette s'élèvera à 380 000 francs et là, ce sera toujours à 1,2%. Maintenant, voyons la deuxième situation. Comme je l'avais dit, donc, nous allons prendre ici le renchérissement de 3%. Au niveau des revenus, nous avons toujours les mêmes revenus, les mêmes rentes AVS, les mêmes rentes LPP. Ça ne change pas. Au niveau des dépenses, nous avons toujours les mêmes dépenses, donc sur la même durée, donc 90 000 et 80 000. Et au niveau de la fortune, eh bien, nous avons toujours nos 200 000 francs, mais là, j'ai extrapolé. Et comme on a une inflation, ça veut dire que les taux d'intérêt vont aussi augmenter. Donc là, on les passe à 3,5%. L'assurance mixte, donc toujours les 120 000 francs destinés à l'amortissement indirect sont toujours là. Le bien immobilier vaut toujours la même chose, donc là, il n'y a aucun problème. L'hypothèque ici, donc de 500 000 francs, là, j'ai aussi adapté les taux d'intérêt, donc ils sont passés à 2,8%. Et lorsqu'il aura amorti, donc les 120 000 francs, il aura toujours ces 2,8%. Les bases étant posées, nous pouvons passer aux résultats comparatifs. Tout d'abord, passons à la situation du budget revenu et dépense. Sur la première ligne, nous avons l'espace-temps, le déroulement de l'espace-temps de 2020 à 2032. Et nous voyons ici, en 2020, monsieur a 65 ans, madame a 62, et en 2032, donc monsieur aurait 77 ans et madame 74 ans. Ça nous donne une durée, donc, de 13 ans, un espace-temps de 13 ans. Puis, nous avons la situation sans inflation et l'autre avec l'inflation de 3%, ce que nous allons justement comparer. Nous avons ici les revenus qui sont gagnés de 2020 à 2032, et puis, nous avons ici les dépenses sans aucune inflation, aussi de 2020 à 2032. Il en résulte, bien entendu, un solde, donc ce sont les revenus moins les dépenses. Ici, il est positif, puisque nous avons moins de dépenses et plus de revenus. Tandis que là, la situation est différente. Là, nous nous trouvons en retraite, donc le couple est en retraite. et, donc ici, il y a 100 628 francs de revenus et 126 067 de dépenses qui donnent un négatif de 25 439. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 25 439, eh bien, si vous légalisez ces deux postes, eh bien, il faudra les chercher sur votre compte de liquidité, si bien qu'on voit le résultat entre les positifs et les négatifs sur la durée de 13 ans se monte à 62 858 francs, donc c'est le besoin que le couple aura. Maintenant, passons à l'inflation, la situation avec inflation. Eh bien, avec l'inflation, nous avons toujours les mêmes revenus. Bien entendu, peut-être la VES va un petit peu augmenter, mais on ne va pas se baser là-dessus. Et puis, nous avons également, donc, les dépenses. Mais vous voyez très bien que les dépenses, elles ne sont pas les mêmes. Si je prends la situation en 2023, ici, nous avons 126 000 francs, plus ou moins de dépenses, et là, nous nous retrouvons à 138 000 francs. Ça fait comme une différence assez importante. Ce qui fait qu'entre les revenus et dépenses, eh bien, le solde se creuse et ces montants-là, il faudra aller les chercher sur votre propre fortune. Ce qui veut dire que la fortune va fondre vraiment de manière très rapide. Ici, nous avons donc un résultat global entre tout ce qui est entré et tout ce qui est sorti de 332 312 francs. Je le répète, il faudra aller chercher sur la fortune. Alors, quelles sont les observations ? Les observations sont les suivantes. Au niveau des revenus, les revenus ne changent pas. Ils sont identiques dans les deux situations. Les dépenses, dans la variante avec inflation, les dépenses augmentent graduellement, d'année en année, ce qui augmente le montant des dépenses. Et les soldes, dans la variante sans inflation, l'addition des soldes fait apparaître un montant négatif de 62 800 francs. Et dans la variante avec inflation, l'addition des soldes fait apparaître un montant négatif de 332 000 francs. Donc, on voit une petite inflation ou une inflation de 3 % a de grands effets sur les dépenses. Maintenant, passons à la situation de la fortune liquide. Nous avons toujours le même espace temps de 2020 à 2032 et nous allons voir quelles répercussions ont les dépenses sur la fortune puisque, comme je disais avant, il faudra bien égaliser les revenus et les dépenses. On prend ici toujours la première ligne qui sont les comptes ici, donc les comptes liquides et que j'appelle comptes liquides, donc toujours sans inflation et avec inflation. Ici, on voit que sans inflation, au départ, donc lorsque M.A. 65 et Mme 62, la fortune est de 338 807. Puis, je veux dire, elle va diminuer jusqu'à 178 044 francs. Dans la situation avec l'inflation, nous avons 334 807 francs et elle va diminuer jusqu'à, si on prend en 2032, moins 68 000. Ce qui veut dire qu'en 2030, eh bien ici, le couple n'a plus de moyens pour financer ses dépenses. Et c'est là que ça se gâte un peu. Mais là, on voit vraiment que l'inflation, même à 3%, a de gros effets sur la fortune et si vous n'êtes pas préparé à ça, eh bien, vous aurez des mauvaises surprises. Au niveau des observations, on peut voir la chose suivante. sans inflation, la fortune liquide diminue peu à peu. Donc, la fortune ne sera accusée du vivant du couple. Et en 2045, lorsque M. aura 90 ans de 87 ans, juste pour information, il resterait plus de 108 000 francs sur le compte. Par contre, avec l'inflation, la fortune liquide diminue fortement puisque les dépenses sont plus élevées en raison de l'inflation. En 2030, donc ici, en 2030, à 75 et 72 ans, la fortune restante ne permettra plus de financer les besoins de vie. Quelles sont les éventuelles mesures à prendre ? Eh bien, moi, je vois les suivantes. Tout d'abord, on peut aller regarder quel poste du budget on peut réduire. Ensuite, peut-être, c'est de répartir la fortune avec une autre allocation d'actifs, toujours comparer le profil risque-rendement ou rendement-risque. Et puis, de mettre aussi des actifs à l'abri de l'inflation ou alors qui évoluent avec l'inflation. Et en dernier recours, c'est vendre le bien immobilier ou alors, pensez déjà, si on se trouve dans une situation d'inflation, à dire qu'est-ce qu'on va faire avec le bien immobilier puisque, à un certain moment, nous ne pourrons plus le garder. Ce que j'aimerais dire encore, c'est que l'inflation est un mal qui ronge votre épargne, surtout si elle est investie sur des comptes traditionnels bancaires. Beaucoup de gens gardent de l'argent sur un compte liquide car ils pensent que c'est la seule manière de sécuriser leur argent. Avec cet exemple chiffré, je pense vous avoir montré que ce n'est pas le cas. Les solutions consistent à vérifier chaque point comme votre budget, l'allocation de votre épargne et esquisser une éventuelle vente de votre bien immobilier si nécessaire. Bien entendu, l'inflation peut être inférieure ou supérieure à celle que je viens d'exposer. De plus, elle peut évoluer durant plusieurs années puis stagner voire diminuer. Mais cet exemple vous démontre que l'inflation, même à 3%, peut vous mettre dans une situation de vie très difficile. Voilà, j'espère vous avoir donné quelque chose que vous pourrez utiliser et qui vous apportera de la valeur. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et pour une analyse ou pour une analyse sur votre propre situation. N'hésitez pas à me solliciter. Nous pouvons engager une discussion soit par le biais d'une connexion en distance ou alors simplement par téléphone. Toutes mes coordonnées téléphone, email seront détaillées en fin de vidéo. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada